Pensez-vous qu'un maire ou un gouvernement va influencer mon jugement, ça reste? C'est pas faire état d'intelligence des gens de faire ça. Bonsoir tout le monde, bienvenue au TVA 18h. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas rouvert ce débat sur le financement des partis politiques. Mais voilà que les allégations sur de possibles liaisons dangereuses entre ministres et élus municipaux soulèvent les passions. Et revirement ce matin, la CAQ se dit prête à revoir la loi électorale et envisage même interdire les dons privés. Claudie Côté. Pour une deuxième journée... La CAQ parle de maladresse. C'est la face qu'on est rendu un quatuor de maladresse. Oui, il peut y avoir eu des invitations qui n'ont peut-être pas été rédigées dans les meilleurs termes. La CAQ est placée sur la défensive. Maintenant, il faut baisser le ton, il faut être raisonnable, il faut voir que des deux côtés, on ne veut pas lancer de la boue à personne. Nice try, comme on dit en anglais. Parce que maintenant, quatre députés font l'objet d'une plainte en lien avec le financement, dont le député de René-Lévesque, Yves Montigny. J'ai invité une bonne connaissance à venir à une activité de financement. François-Jacques est aussi montré du doigt. Il n'y a pas de plainte à avoir, là. Et Gilles Bélanger, Offord, devra s'expliquer à la commissaire à l'éthique. Tu n'avais rien à dire là-dessus? Pas de commentaire, puis le moment. Des maires de son comté se disent indisposées, je trouve ça limite comme façon de faire. Moi, je n'adhère pas à ce genre de pratiques, nous écrit la mairesse d'Ostin. Le maire de Potten ajoute, je trouve ça ordinaire d'avoir à payer avec mon argent personnel pour faire mon travail de maire et parler d'un dossier municipal avec une ministre. Ça veut dire que je respecte toutes les règles, on respecte toutes les règles, les règles qui sont établies par le directeur général des élections, et c'est ça. Il n'y a personne qui est obligé, soyez pas. Il n'y a personne qui peut marcher pour 100 dollars. Cette situation crée un malège chez les élus caquistes. Ça fait deux ans que vous ne m'avez pas posé de questions, puis le matin, j'étais intéressante. Pas de difficulté avec ça, ça se passe? Pas du tout. Ce n'est pas nécessairement un incitatif, c'est une occasion de discuter des enjeux de nos régions. Alors, afin de reprendre l'initiative, la CAQ propose de rouvrir la loi sur le financement. Est-ce que les collègues veulent rouvrir la loi? Moi, je lui dis, si je suis ouvert, discutons-en. En matière d'intégrité, la perception est aussi importante que le fond. Maintenant, si on veut revoir les règles de financement politique à caractère public, c'est-à-dire augmenter la proportion de l'État, si on veut abolir le financement populaire, c'est toute la question. Les gens qui sont présents peuvent venir te saluer, ils te serrent la main. C'est vrai que dans certains cas, ils vont vous dire, écoutez, moi, j'ai tel ou tel projet, etc. On les écoute, mais tu ne sors pas de là en disant, tu vas avoir ceci, tu vas avoir cela. Les maires, dans mon cas, moi, je ne suis pas le ministre du financement. S'il veut nous parler, c'est ce qu'il faut. C'est bien plus simple de se mettre en ligne devant 100 personnes pour voir les ministres. Et le premier ministre dans tout ça. Legault, avez-vous un malaise avec le financement politique actuellement, avec tout ce qui se dit sur votre parti? Je vais tout répondre à vos questions demain. Je vais faire un beau scrum demain. Alain Laforêt, TVA Nouvelle, Québec. Sous-titrage Société Radio-Canada